De l'Université de Liège en Belgique, le docteur Magirus est un doctorat en sciences psychologiques. Il est professeur à Liège où il dirige l'unité de recherche psychologique et neurosciences cognitives, PsyNCOG. C'est comme ça qu'on dit? C'est bon. Il y avait écrit un chapitre qui était fort intéressant. Si vous vous intéressez à ces travaux, ça va me faire plaisir aussi de le partager avec vous. Vous n'avez qu'à m'écrire. Merci encore pour cette contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et aussi de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de présenter nos travaux de recherche ici à Montréal. C'est un court séjour pour moi, mais un séjour qui a été très intéressant, très éclairant d'ailleurs. Il y a un clair d'or aujourd'hui, c'est un plaisir encore plus grand. De quoi est-ce que je vais parler dans ces 45 minutes qui vont venir? Je vais parler d'un aspect à la fois, je dirais, banal et en même temps très peu compris. En fait, je vais m'intéresser au processus qui nous permet de ne pas juste retenir les informations, mais surtout de retenir les séquences, de retenir l'ordre des informations. C'est une composante qui est fondamentale, qui est impliquée dans quasi toutes nos opérations cognitives contrôlées. Je suis en train de planifier ce que je vais dire de manière séquentielle. Je suis en train d'utiliser mes traitements sériels de manière maximale, mais pour toute une série d'autres opérations, tout traitement cognitif contrôlé, quand vous travaillez avec des numéros de téléphone, quand vous faites du calcul mental, quand vous planifiez votre raisonnement, toutes ces opérations nécessitent pas juste l'activation d'informations dans votre esprit, mais surtout aussi le maintien dans l'ordre. Et cette composante sérielle, je dirais, c'est une des composantes les plus fondamentales de la cognition contrôlée, mais elle est très peu comprise et les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, essayent d'éclairer un tout petit peu cet aspect fondamental de la mémoire de travail. En fait, le cadre dans lequel je travaille, c'est un cadre plutôt macroscopique et interactif de la mémoire de travail, qui considère que la mémoire de travail est composée au moins de trois aspects fondamentaux, et ceux qui ont cours avec moi hier, je vais parler de manière très étendue de cet aspect-là. Je considère, je vais vous présenter quelques données qu'on supporte dans quelques instants, que la mémoire de travail provient d'abord de l'activation temporaire des systèmes de mémoire à long terme, que la mémoire de travail implique toute une série de processus de contrôle attentionnel et exécutif, et surtout, pour l'exposé qui nous intéresse ici maintenant, qu'il y a une composante ou des composantes plus spécifiques qui permettent de maintenir l'ordre des informations, plutôt l'ordre des activations qu'il y a eu dans les différents autres systèmes. De manière très importante, surtout, dans les travaux que je vais vous présenter, je considère que cet aspect sériel est bien distinct des autres aspects de la mémoire de travail, contrairement à une série d'autres modèles, comme le modèle de la mémoire de travail de Baddeley, que vous connaissez probablement tous, qui lui considère que les aspects sériels sont intrigués dans la composante phonologique de la mémoire de travail, et il n'y a pas de distinction entre le maintien, les informations phonologiques en tant que telles, et leurs aspects sériels. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter une série de données qui, je pense, montrent de manière assez interpellante, qu'il faut bien dissocier les aspects qu'on va qualifier d'items, donc simplement le maintien des informations en tant que telles, et puis le maintien de l'ordre de ces informations, et ensuite, on va voir comment, quel mécanisme on utilise pour maintenir ces aspects sériels. Donc, tout d'abord, toute une série d'études chez l'enfant, chez l'adulte, dans une optique neuropsychologique, ont montré que les aspects sériels et les aspects items peuvent être dissociés. Donc, ici, vous avez 14 patients qu'on a vus de manière non sélectionnée, 14 patients qui arrivaient de manière consécutive dans notre unité de revalidation avec laquelle je collabore. Tous ces patients avaient des enfants plus ou moins autour de 3-4, des enfants de chiffres classiques déficitaires. Et quand on a regardé de manière plus approfondie, quel aspect était plus déficitaire ? Est-ce que c'était plutôt l'aspect item, plutôt l'aspect sériel, avec des tâches spécifiques, avec des tâches qui mesuraient soit de manière plus directe le maintien de l'ordre, je vais vous en présenter une dans quelques instants, ou avec des tâches qui visaient surtout le maintien des informations en tant que telles, indépendamment de l'ordre. Sur ces 14 patients, 4 patients présentaient des déficits relativement importants et sélectifs pour les aspects sériels. Trois autres patients présentaient des déficits plus sélectifs pour les aspects item. Et puis, les autres patients avaient des profils intermédiaires. On a mis en évidence ça avec des tâches qui sont très proches des tâches d'empants, vous connaissez tous certainement les enfants de chiffres. Mais on a utilisé des tâches très similaires, des tâches de rappel de liste de mots plutôt que de chiffres. Et une première manière de mettre en évidence les aspects item par rapport aux aspects sériels, c'est simplement de comptabiliser les erreurs item, c'est-à-dire les omissions, les mots mal rappelés, les intrusions, et d'opposer ça aux mots rappelés correctement dans l'ordre. C'est une première manière de faire. Et une autre manière de faire, c'est d'utiliser des tâches qui visent de manière très directe et sélective le maintien de l'ordre, avec une tâche qu'on a adaptée, qui est en fait l'ombre de chiffres, mais adaptée pour maximiser le rappel des aspects sériels. Donc, comme dans l'ombre de chiffres, on présente une série de chiffres, mais contrairement à l'ombre de chiffres, les chiffres sont connus à l'avance. Pour une série de six chiffres, ce sera toujours les chiffres de 1 à 6. Une série de cinq chiffres sera les séries de 1 à 5. Au moment du rappel, on donne des cartons avec les chiffres présentés, il faut simplement remettre les chiffres présentés dans l'ordre de présentation. Donc, dans cette version de l'ombre de chiffres, en fait, il n'y a plus que l'aspect sériel qui varie et qui doit être maintenu. Donc, c'est une manière de maximiser le maintien au niveau sériel et de minimiser l'aspect ITEM. Et donc, en contrastant ce type de mesures, des tâches plus spécifiques pour les aspects sériels et l'ITEM, puis une analyse des erreurs, on a pu mettre en évidence que des patients qui n'apparencent ont tous le même déficit de mémoire de travail, en termes de composantes affectées, il y a des dissociations assez nettes. Et il n'a pas fallu chercher longtemps pour les trouver. Je vous dis, c'est 14 patients qui sont arrivés de manière consécutive dans notre unité de recherche. De la même manière, chez d'autres patients avec troubles neuropsychologiques, des patients ici avec une aphasie progressive primaire, donc des patients qui perdent progressivement leur connaissance sémantique, donc aphasie progressive primaire de type fluante sémantique, ces patients, quand vous les testez sur des tâches de mémoire de travail, ils vont avoir une perte sélective au niveau des aspects ITEM. C'est-à-dire, ils vont rappeler moins de mots, ils vont les rappeler mal. Et par contre, pour les mots correctement rappelés, ici c'est le taux d'erreur. Les erreurs d'ordre, en fait, sont très peu fréquentes. En fait, le maintien des aspects sériels reste tout à fait préservé. En fait, ici, vous voyez illustrer l'autre composante dont j'ai parlé, la composante langagère. Notre réprétation, c'est que ce déficit assez sélectif pour l'aspect ITEM, pour le rappel des mots, est lié au fait que les mots, pour eux, ce n'est plus vraiment des mots, comme les représentations sémantiques sous-jacentes commencent à disparaître. Par contre, l'aspect sériel reste tout à fait préservé, même si vous corrigez pour le fait que, globalement, ces patients rappellent moins de mots que les sujets qu'on trouve. On observe les mêmes dissociations au niveau d'études en neuro-imagerie. Ici, une étude qu'on a réalisée déjà un certain nombre d'années, où on a contrasté maintien ITEM, maintien ordre. Il fallait retenir soit une liste de quatre mots, et ensuite, on présentait deux mots de la liste. Les sujets savaient que c'était deux mots de la liste, et les participants devaient décider si ce mot, ici, c'était des non-mots, si ce non-mots avait été présenté avant celui-là. Donc, simplement, un maintien et un jugement d'ordre. Dans la condition ITEM, même type de mots non-mots, et puis, au moment du rappel, on présente soit un ou deux non-mots, et le sujet doit décider s'il était dans la liste ou non. S'il n'était pas dans la liste, par fait mal d'égal, la différence est menine, justement pour forcer un poids d'âge orthographique et chronologique précis. Et puis, on avait la même chose au niveau visuel. Soit il fallait maintenir l'ordre des visages, puisque celui-là avait été présenté avant celui-là dans la liste, ou l'identité des visages, puisque celui-ci ou ces deux ici sont les mêmes qu'un des visages dans la liste. Et quand vous regardez ici, j'ai juste synthétisé toutes les informations, il y en a beaucoup, on va juste s'intéresser à ceci en vert. Ceci en vert, ce sont les régions cérébrales spécifiquement recrutées dans les conditions cérielles, quand les sujets doivent maintenir et reconnaître l'aspect céréal, que ce soit en verbal ou en visuel. Et on va observer sélectivement l'activation au niveau des régions pariétales, et plus spécifiquement intrapariétales, à gauche et à droite, qui apparaissent surtout quand l'information cérielle doit être maintenue. Pour les aspects plutôt items, mais pour les mots non mots, vous allez avoir des activations dans les régions phonologiques, dans les régions du traitement langagier. et pour les visages, les régions spécifiquement impliquées vont être celles qui, sur les substrats du traitement des visages, les régions fusiformes, occipito-fusiformes, de manière un peu plus prononcée à droite. Donc ici aussi, on a une dissociation entre les réseaux items, les réseaux sériels, les réseaux items qui sont très proches des substrats sensoriels, voire sont des substrats sensoriels. Donc c'est l'aspect activation de la mémoire à long terme, activation temporaire de la mémoire à long terme pour la mémoire de travail. Et puis vous avez un réseau tout à fait distinct au niveau variétal qui implique les aspects sériels. Et donc ça, ce sont des études qu'on a réalisées depuis déjà un certain nombre d'années, qu'on a répliquées sous plusieurs variantes. Donc ces dissuations, on les a aussi mis en évidence au niveau comportemental chez le sujet non cérébralisé. Si on a un peu le temps, je vais en parler tout à la fin de mon exposé. Donc toute une constellation de données pour vous montrer que, il faut consacrer spécifiquement les aspects sériels, pour comprendre ce qui se passe en mémoire de travail. On ne peut pas faire comme si les aspects items et les sériels étaient confondus. Je pense que les données que je vous montre ici, il y en a beaucoup d'autres derrière, montrent que les aspects sériels, il y a des mécanismes spécifiques qui sont impliqués. Mais c'est là où l'histoire devient compliquée. Mettre en évidence des déficits sélectifs au niveau sériel n'est pas si compliqué. Mettre en évidence des substrats cérébraux sélectifs pour les aspects sériels, ce n'est pas si compliqué non plus. Par contre, maintenant, comprendre quel est le rôle, quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans le maintien de l'ordre, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Je ne vous avais malheureusement pas de sortir de cet exposé avec une réponse claire. Mais bon, on va essayer quand même d'avancer un tout petit peu dans la compréhension des mécanismes impliqués. Une première hypothèse qu'on a explorée, déjà presque une dizaine d'années maintenant, on est parti de l'observation que ces régions intrapariétales étaient impliquées de manière extrêmement consistante dans les tâches de maintien et du jugement d'ordre en mémoire de travail. Et on savait, on sait que ces régions intrapariétales ne sont pas spécifiques aux tâches de mémoire de travail. Ces régions intrapariétales, les personnes qui travaillent dans le domaine de la cognition numérique, les connaissent très bien. Ce sont les régions qui sont impliquées aussi dans les jugements d'ordre au niveau des chiffres et même au niveau du jugement de magnitude au niveau des chiffres. Donc, l'hypothèse qu'on avait, c'était un mécanisme qui nous permet peut-être maintenir l'ordre séquentiel des informations. Mais c'est d'utiliser des codes ordinaux qui sont aussi utilisés par d'autres systèmes, voire dans les fondements représentationnels viennent d'autres systèmes. En fait, les chiffres, c'est un système ordinal par défaut, un système ordinal en mémoire à long terme. Et donc, on a essayé de, on n'a pas essayé, on a testé cette hypothèse de manière relativement directe, d'abord dans une série d'études en neuroimagerie qui utilisaient une stratégie plutôt univariée. Donc, on regardait globalement quelles sont les régions activées quand il faut faire des jugements d'ordre dans la mémoire de travail, quand il faut faire des jugements d'ordre dans des tâches numériques. Par exemple, ici, les sujets devaient décider si 60 est avant ou après 65 dans la ligne numérique. On avait une tâche mémoire de travail très similaire à celle que vous venez de voir. on présentait des listes de lettres, puis deux lettres. Est-ce que ces lettres étaient dans cet ordre pendant la liste ? Oui ou non. On avait aussi une autre tâche de jugement ordinal. Pour voir dans quelle mesure ces traitements ordinaux sont domaines généraux. C'était une tâche de jugement alphabétique. Est-ce que FC sont présentés dans l'ordre alphabétique correct ou non ? L'alphabet, évidemment, est un autre domaine qui est éminemment ordonné, ordinal. Et on s'est en plus intéressés aux effets distance. Donc, on manipulait la distance entre, par exemple, ici, il y avait un chiffre de référence, c'était toujours le 65, et donc tous les chiffres qui étaient présentés devaient comparer par rapport à 65, et ces chiffres étaient plus ou moins proches de 65, ce qui nous permettait de manipuler la distance. idem, en mémoire de travail, les deux lettres à juger étaient soit adjacentes, soit distantes de deux, trois, quatre positions dans la liste à mémoriser. Qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé de manière relativement propre que les effets de distance dans chaque cache étaient effectivement liés à des activations intrapariétales. donc plus les distances étaient proches, plus grande était l'activation dans les régions intrapariétales, maniabilatérales, que ce soit pour le jugement d'ordre en mémoire de travail, que ce soit pour le jugement alphabétique, que ce soit pour la comparaison de chiffres. Donc, cela semblait coller avec l'hypothèse que ces traitements sériels proviennent peut-être de systèmes de traitements ordinaux plus généraux. mais voilà, plus récemment, on a réattaqué la même question, mais en utilisant une méthodologie en neuroimagerie plus raffinée et plus précise, en utilisant les méthodologies multivariées qui justement nous permettent de ne pas juste voir quelles sont les régions activées et impliquées, mais surtout qui nous permettent de voir quelles sont les informations codées dans les représentations, dans les activations cérébrées, plutôt dans les patterns d'activation cérébrale observées. Et donc, on contrastait le même type de tâches. Il y avait de nouveau une tâche de mémoire de travail où on présentait six lettres et puis ici on travaillait avec des triplés plutôt que deux items à reconnaître. On présentait trois items de la liste et les sujets devaient décider si ces items avaient été dans cet ordre dans la liste ou pas. De nouveau, on manipulait la petite distance. Ces lettres étaient soit adjacentes, soit ces lettres étaient espacées chaque fois par une position si on travaillait que sur deux distances. On manipulait la même chose au niveau du jugement d'ordre alphabétique où on présentait des triplés de lettres et il fallait décider si les lettres étaient dans le même ordre ou pas avec chaque fois des lettres adjacentes ou des lettres espacées aussi d'une autre lettre. Et puis, la même chose au niveau des chiffres, on présentait trois chiffres de 1 à 9 et les sujets devaient décider s'ils étaient dans le bon ordre ou pas avec chaque fois des chiffres adjacents. il faut des chiffres espacés d'une position. Qu'est-ce qu'on a observé ? Donc ici, on ne s'est plus tellement intéressé aux régions activées parce qu'on sait déjà quelles régions sont activées. Surtout, on s'était intéressé aux patterns multivariés qui caractérisent les effets de distance pour pouvoir démontrer que les informations codées dans les activations neuronales qui caractérisent les effets de distance dans une tâche, par exemple, la tâche du mémoire de travail. C'est effectivement les mêmes patterns, les mêmes configurations neuronales qui caractérisent également les jugements d'ordre dans les autres tâches. Qu'est-ce qu'on a observé ? D'abord, pour les différents tâches de manière individuelle, tâches de mémoire de travail alphabétique, numérique, on a pu décoder les effets de distance. donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais bon, elle était attendue. Par contre, quand on s'est intéressé aux prédictions entre tâches, c'est-à-dire quand on essaie de prédire la fée de distance en numérique à partir de la fée de distance dans la tâche mémoire de travail ou vice versa, ou la même chose avec la tâche alphabétique, au niveau numérique, on n'avait aucune évidence pour une similarité des patterns cérébraux impliqués dans les effets de distance pour le numérique et pour l'alphabétique ou pour l'aspect céréal. Donc, ça montre que même si on a les mêmes régions qui s'activent, les traitements, les représentations qui s'activent dans ces régions ne sont pas les mêmes. Les seules similarités qu'on avait, les seules prédictions entre tâches qu'on avait, c'était entre la tâche mémoire de travail et la tâche alphabétique. Il y a peut-être effectivement des codes ordinaux communs qui semblent dans ces cas-ci être plutôt symboliques, alphabétiques, mais on pourrait aussi dire que finalement pour décider dans la chaîne numérique, chaîne alphabétique, si l'être est dans l'ordre ou pas, peut-être qu'on doit tout activer en mémoire de travail pour faire le jugement et du coup, ce qu'on mesure ici dans la tâche alphabétique, finalement, c'est aussi l'implication de la mémoire de travail, des aspects sérieux de la mémoire de travail dont le jugement alphabétique en tant que tel. Et en plus, on a eu une prédiction entre, il y avait une tâche contrôle, il y avait une tâche de luminance où les sujets devaient simplement décider si trois carrés ici en gris étaient de même luminosité ou pas et là aussi, on variait évidemment la distance de luminosité. C'est une condition contrôle et quand on connaît cette condition contrôle, cette condition contrôle, elle permettait du moins dans certaines régions, dans certaines régions frontales, aussi de faire une prédiction entre les effets de distance, entre les tâches de mémoire de travail et les tâches alphabétiques. Ici, cet effet de distance, on pourrait l'interpréter donc dans la tâche de luminosité, il n'y a absolument rien d'ordinaire, c'est vraiment juste repérer un changement de luminosité ou non. Par contre, dès que les distances sont plus proches, la tâche devient aussi plus difficile, la tâche demande aussi davantage d'investissement attentionnel. et donc peut-être tout ce qu'on observe ici finalement, c'est le fait que j'ai des distances plus proches, c'est plus exigeant en termes de contrôle attentionnel. Donc, cette étude en quelque sorte a annulé les résultats qu'on avait à partir de la première étude en univarié. On confirme bien l'implication des régions intrapariétales, mais ces régions intrapariétales ne semblent pas coder l'ordre de la même manière que ce soit en mémoire de travail, en alphabétique et surtout en numérique. Et si vous n'êtes toujours pas complètement convaincu que le numérique n'intervient quand même pas, parce que pouvez-vous dire qu'intuitivement, bah oui, quand j'essaie de me souvenir de quelque chose, je dis mal, le premier, le deuxième, le troisième, on active de manière très directe, très automatique les codes numériques. On essaie de tester cette hypothèse de manière très, très directe avec mon collègue Klaus Ovarawa de l'Université de Zurich dans une étude qu'on a publiée il y a deux ans maintenant, où en fait, on a explicitement associé des codes numériques à des mots à retenir après dans des tâches de mémoire de travail. On a présenté différents mots, des mots qu'on représente après dans une tâche de mémoire de travail, simplement une tâche avec des listes mots qu'il fallait rappeler et ces mots dans une phase d'apprentissage, on les avait pré-associés à des codes numériques de manière explicite. Donc, l'arbre, par exemple, était associé au 1, tomate était associé au 2, mur était associé au 3 et donc, les sujets voyaient arbre 2, non, arbre c'était 1, je pense. Donc, les sujets avaient une tâche d'apprentissage de pair mots, chiffres et ensuite, on présentait ces mots dans des listes de mémoire de travail et les mots apparaissaient dans des positions où le chiffre qui leur avait été associé correspondait à la position aussi du mot dans la liste. Donc, par exemple, si arbre avait été associé au 1, dans la liste congruente, arbre apparaissait effectivement en position 1. Et puis, dans les listes non congruentes, les mots qui étaient associés à des chiffres apparaissaient dans des positions qui étaient incompatibles avec le chiffre associé. Donc, si les codes numériques interviennent, on devrait avoir de l'interférence dans la deuxième liste. Quand les chiffres activés, qu'on a préassociés au mot de manière très explicite qui est un vrai âge d'apprentissage, si vraiment les codes numériques sont activés, ils interviennent dans le codage de l'ordre. Mais il y avait une conclusion ici. Le sujet, il active, Arbre, c'était le troisième mot de la liste, mais il a aussi arrivé Arbre 1 parce qu'il a appris cette association, les performances devraient diminuer. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. Ce qu'on a observé, ici, vous avez des listes congruentes et non congruentes, elles sont systématiquement moins bien réussies toutes les deux que d'autres listes contrôles. Autres listes contrôles, en fait, qui avaient la même structure que les listes congruentes et non congruentes où c'était des mots qui apparaissaient toujours dans la même position sérielle. Et c'est probablement ça qui explique les résultats. En fait, le fait qu'on avait associé des mots avec des chiffres pour contrôler que les mots apparaissaient bien dans une position congruente ou non congruente, les mots ne pouvaient pas apparaître dans n'importe quelle position. Donc, il y avait une régularité dans les positions où les mots apparaissaient et ces régularités étaient encore plus fortes dans les listes contrôles. En fait, dans les listes contrôles, chaque fois qu'un mot apparaissait, il apparaissait dans la même position sérielle, même si les listes étaient chaque fois différentes parce qu'on avait plusieurs mots couplés aux chiffres. Donc, ce n'est pas juste une association entre mots qui pouvait s'apprendre. Mais quand un mot apparaissait, dans son 100% des occurrences, il apparaissait dans la même position dans les listes contrôles ici, je ne vous ai pas donné les détails de défendre ce contrôle. Par contre, dans les listes congruentes et non congruentes, ce n'était que dans 50% des cas. Et donc, si c'est cet aspect-là qui explique les résultats, mais si on présente maintenant uniquement les listes incongruentes, et du coup, les mots vont également apparaître que dans une seule position possible, c'est ça qui explique les résultats, alors les listes incongruentes tout à coup devraient être au même niveau que les autres listes et c'est bien ce qu'on observe, ce qu'on présente juste une des deux listes expérimentales et que du coup, tous les mots apparaissent exactement aussi dans la même position. Comme les listes contrôlent, il n'y a plus aucune différence et les performances sont surtout meilleures par rapport à une condition aléatoire où les mots apparaissent en n'importe quelle position. Qu'est-ce que ces données montrent ? Ces données montrent d'un côté que le code d'un jeu de l'ordre ne se fait très probablement pas via des codes numériques, on a essayé toutes les manipulations possibles, on n'a jamais aucun indice que les aspects numériques interviennent. Par contre, ces données montrent aussi que les sujets apprennent extrêmement rapidement à associer un mot et une position sérielle. Ça, c'est une découverte quand même assez intéressante de cette étude, ce n'était pas l'effet attendu, mais parfois les noms effets sont les effets les plus intéressants. Ces études ont montré que même quand les listes en tant que telles sont toujours différentes et que les mots quand ils apparaissent, qu'ils apparaissent toujours dans la même position, les sujets le remarquent très rapidement. C'est quelque chose, c'est un codage positionnel, en fait, qui se fait très, très, très rapidement. Et donc, indirectement, ces données montrent qu'il y a un codage sériel et ce codage est extrêmement sensible à la position en tant que telle et pas aux transitions entre mots parce que les transitions étaient chaque fois différentes d'une liste à une autre. Et donc, ça pose la question de la nature de ces codes positionnels. On a vu que ce n'est pas numérique, ce n'est pas des codes ordinaux généraux partagés avec les systèmes ordinaux numériques. On a beaucoup de modèles en mémoire de travail, des modèles computationnels très sophistiqués qui nous aident un peu ici. En fait, une bonne partie des modèles postulent que ces codes positionnels sont intimement liés au codage temporel. ici, un des modèles qui avait déjà été proposé en 2000, il y a eu plusieurs mises à jour. Une des dernières, c'est le modèle de Hartley en 2006. Ces modèles considèrent qu'on a des horloges internes et quand on doit coder l'ordre d'information, que ce soit en mémoire de travail ou même dans d'autres tâches, on code l'ordre par rapport à ces horloges internes. Ces horloges internes, en plus, peuvent avoir des vitesses différentes, permettant, par exemple, de coder l'ordre de mots des uns par rapport aux autres, mais aussi de coder l'ordre de mots à l'intérieur du groupe. Si on fait un petit groupe, un premier groupe de trois mots, un deuxième groupe de trois mots, ce seraient deux horloges différentes qui coderaient l'ordre à l'intérieur de chaque groupe. Au niveau computationnel, ça marche très bien. Ce sont des modèles qui arrivent à simuler les effets de position sérielle quand on connaît bien de l'arrière à travail avec des effets de récense, des effets de primauté, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres modèles qui utilisent d'autres principes. Par exemple, il y a des modèles qui utilisent le codage numérique, ordinal numérique comme référence, un modèle proposé par Watt-Finick et Watanabe en 2006, par exemple, et ce modèle arrive aussi à simuler des effets de position sérielle. Donc, ces modèles sont théoriquement très intéressants, mais avec des architectures très différentes, on arrive à simuler le même effet. Donc, sur base uniquement de ces modèles, on n'arrive pas encore à dissocier les codes qui sont utilisés pour le codage d'or, mais au moins, ça nous donne des hypothèses à tester et qu'on va tester dans quelques instants. Une autre hypothèse qu'on a testée, c'est celle du codage spatial avec mon collègue Wim Fias de l'Université de Gont en Belgique, on a montré que quand on doit se souvenir d'informations qu'on a mémorisées en mémoire du travail, il y a un biais spatial qui s'est créé. Donc, vous devez vous souvenir des informations qui ont été présentées les premières, il y a un biais spatial vers la gauche qui s'est fait qu'on peut mesurer de différentes manières. Par exemple, vous allez être plus rapide de répondre avec votre main gauche pour faire un jugement soit sur les mots de la liste de mémoire du travail, soit sur d'autres objets. Vous allez traiter l'information plus rapidement à gauche quand vous pensez aux premiers éléments d'une tâche de mémoire du travail. Et vous allez plus rapide avec votre main droite quand vous pensez aux derniers éléments d'une tâche de mémoire du travail. C'est le gradient que vous voyez représenté ici. Donc, on sait aussi qu'il y a ce biais spatial au moins au moment de la récupération d'informations en mémoire du travail. Et donc, en plus, ce codage spatial correspondrait assez bien aussi avec la nature des régions cérébrales impliquées dans le codage de l'ordre où on a, comme vous le savez maintenant, observé l'implication des régions intrapariétales et surtout les régions intrapariétales à droite, on sait qu'elles ont un rôle très important aussi dans les traitements spatiaux. Et donc, on a deux hypothèses quand même assez solides ici qu'on a testées du coup directement dans une nouvelle étude. Ici, ce sont des données toutes chaudes que nous sommes encore en train de finaliser. une étude multivariée, on a à nouveau contrasté des tâches sérielles et d'autres tâches qui impliquent une dimension séquentielle. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus de jugement. Donc, en tout cas, dans les tâches temporelles et spatiales, il n'y avait plus de jugement pour justement enlever ce biais qu'on a peut-être eu dans l'étude précédente où les distances plus proches sont plus difficiles à juger que ça a pu peut-être expliquer certaines similarités qu'on a observées au niveau des patterns cérébraux observés. Du coup, dans nos tâches temporelles et spatiales ici, la manipulation sérielle était tout à fait imprécite. Les sujets simplement entendaient plutôt dans la condition temporelle des sons, des séries de sons avec un son aigu et quatre sons plus graves. Donc, il y avait un son qui déviait des autres et ce son qui déviait, il était soit au début, soit au milieu, soit à la fin de la liste. Le sujet ne devait pas du tout décider où il était, le sujet devait juste décider oui, il y a un son qui dévie ou non, il y avait aussi des listes où il n'y avait pas de son déviant. Et donc, on s'intéressait surtout aux patterns cérébraux qui sont impliqués, qui différencient en fait les séquences ici selon que le son déviant apparaît au début, au milieu ou à la fin pour avoir un fait temporel marquant qui apparaît à des moments différents de la séquence, mais les sujets ne doivent pas le juger. Alors, juste oui, il y avait un son différent ou non. On avait la même chose au niveau spatial, il y avait un point qui bougeait et qui bougeait soit vers la gauche soit vers la droite pour pouvoir de nouveau avoir une mesure fine, précise des substrats cérébraux multivariés impliqués dans la représentation spatiale gauche versus droite. Et de nouveau, les sujets ne devaient pas dire oui, ça va vers la gauche, ça va vers la droite, ils devaient simplement dire ok, stop, maintenant le point c'est de l'arrêter. Donc de nouveau aussi la manipulation gauche droite était implicite. Et puis on contrastait ça avec une tâche de mémoire de travail que vous connaissez bien maintenant, toujours le même principe, on présente des lettres ok, et puis on représente deux lettres et ces lettres sont dans le même ordre ou pas, le sujet doit décider si l'ordre est le même ou non. Et ces deux lettres venaient soit soit du début de la liste, soit du milieu, soit de la fin de la liste. Donc on avait ici trois moments de la liste, le mémoire de travail qui nous intéressait, le début, le milieu, la fin. On avait des séquences temporelles avec des fêtes temporelles marquant au début, au milieu ou à la fin. Et puis on avait une tâche spatiale où des points bouger vers la gauche ou vers la droite. Qu'est-ce qu'on a observé ? Mais d'abord, à l'intérieur de chaque tâche, on a bien pu discriminer les différents événements qui nous intéressaient. Donc dans la tâche du moment de travail, ici vous voyez les taux de classification. Donc ici, la classification au hasard est de 33% parce qu'il y a trois événements à décoder. Donc on a un décodage bien au-dessus du niveau du hasard pour discriminer les trois moments de la tâche mémoire de travail qui nous intéressent, pour discriminer au niveau temporel les trois moments où le son des viands apparaît et également de manière même très forte au niveau spatial pour différencier gauche, milieu et droite. Par contre, quand vous faites les prédictions maintenant entre tâches, ce qui nous intéressait de manière la plus importante évidemment, c'était de voir si les patterns qui caractérisent la gauche et la droite est-ce qu'ils permettent de prédire aussi le moment auquel on s'intéresse dans les tâches de travail, c'est-à-dire le début, le milieu ou la fin de la liste et idemme au niveau temporel, est-ce que des séquences temporelles où il y a un changement au début, au milieu ou à la fin de la liste, est-ce que ces patterns cérébraux qui codent ces caractéristiques temporelles et ça permet de distinguer aussi les trois moments dans la tâche du moment de travail. La réponse est oui pour le codage temporel et la réponse est clairement non pour le codage spatial. Donc ici, vous l'avez remarqué, chaque fois, ce sont des facteurs paysiens pour qu'on pouvait déterminer à la fois l'évidence pour le fait mais aussi contre le fait. On a de l'évidence plus ou moins clairement ici contre, effectivement, une prédiction des différentes portions de la liste de le travail, donc du début, du milieu, de la fin, par la dimension gauche-droite. Par contre, les manipulations temporelles prédisaient assez bien, assez fortement, effectivement, les différents moments de la liste de mémoire de travail. Et où est-ce que cela se passe ? Parce que ici, je vous donne les classifications globales, mais ça se passe en fait de nouveau dans les régions qui nous intéressent depuis tout à l'heure, les régions intrapariétales connectées aussi avec toute une série de régions frontales, frontales inférieures, frontales moyennes qui en général sont associées à ces activations intrapariétales dont j'ai parlé au début du cours. OK, donc, pour l'instant, on semble avoir de l'évidence qui est plutôt en faveur de l'hypothèse temporelle du codage de l'ordre via des mécanismes temporelles et c'est vrai que ça corrobore de manière assez intéressante aussi les modèles connexionnistes qui sont de plus en plus nombreux à utiliser aussi des codages temporels. Et pour le spatial, visiblement, en tout cas dans le type de tâche qu'on utilisait ici, il n'y avait pas d'évidence pour un codage spatial ni pour un billet spatial d'ailleurs dans les données. un dernier aspect auquel on s'est intéressé, c'est quand même de voir dans quelle mesure il n'y a quand même pas aussi une contribution des systèmes mémoires à long terme langagiers dans le codage de l'ordre. En fait, je vous l'ai dit au début, les aspects sériels et les aspects items se trouvent ici pour savoir quels vont être présentés il y a les activations dans le système langagier que vous allez encoder cette information. Mais le problème c'est que le système langagier n'a pas le problème. Le système langagier est aussi un système séquentiel. Un mot c'est une séquence de phonèmes, une phrase c'est une séquence de mots. Et donc supposer que le système langagier n'interviendrait pas du tout dans le codage de l'ordre, en tout cas pour la mémoire de travail verbal, c'est quand même une forte assumption. Et donc dans une dernière partie des études que je vous ai présentées, on a déterminé dans quelles mesures certains aspects linguistiques pourraient peut-être aussi contribuer au maintien de l'ordre en mémoire de travail, comme des travaux relativement récents qu'on a réalisés avec Benjamin Kovelewski qui a fait sa thèse avec moi sur le sujet qui est actuellement en Bostock à Zurich et avec Benjamin, en fait, on a travaillé avec des regroupements sémantiques. On a travaillé avec des listes où les trois premiers mots et les trois derniers mots étaient sémantiquement reliés. Donc, il y avait nuages, ciel, pluie qui allaient ensemble et puis feuilles, arbre, branche qui allaient également ensemble. et on s'est rendu compte en analysant les erreurs cette fois-ci quand les sujets doivent rappeler cette liste de mots. En fait, les sujets ont tendance à faire des erreurs d'ordre à l'intérieur des groupes sémantiques. C'est ce que s'appelle ici les within group transpositions pour faire simple, ce sont simplement les erreurs d'ordre mais à l'intérieur d'un groupe. En fait, ce qu'on a observé, c'est que les sujets faisaient plus souvent des échanges de positions pour les mots qui étaient mis ensemble par la représentation sémantique et la probabilité que Tree passe ici dans ce groupe-là était beaucoup moins élévée. Et donc, ces données montrent quand même que les connaissances sémantiques, ici via les regroupements sémantiques qui peuvent se faire, peuvent aussi au moins aider le codage de l'ordre. Ce ne sont certainement pas les codes sérielles qui sont fournies par ces représentations sémantiques, mais ces représentations sémantiques aident quand même aussi à peut-être structurer la liste et vont contraindre le type d'erreur d'ordre qui peut se faire. Donc, il y a au moins aussi une interaction avec des caractéristiques sémantiques, les caractéristiques linguistiques des listes, même pour le codage de l'ordre. Et on a même pu le montrer qu'on aurait des choses plus compliquées quand on présente maintenant les listes de bannières intercalées. Donc ici, vous voyez qu'il y a toujours des regroupements, mais les regroupements ne sont plus... En fait, ici, les regroupements étaient à la fois sémantiques et temporels. Les trois premiers mots vont ensemble au niveau sémantique, mais sont aussi présentés en même temps. Ici, par contre, on les présente de manière intercalée. OK ? Donc, il y a toujours feuille, arbre, branche, mais voilà, les trois autres mots sont intercalés. Et même dans cette condition-là, la colle sémantique, si vous voulez, fait en sorte que les erreurs d'ordre vont se faire préférentiellement entre les positions qui codent des mots de la même catégorie sémantique. Donc, les erreurs de transposition sont plus fréquentes entre 1, 3 et 5, entre 1 versus 2, 3 versus 4, 5 versus 6. Et donc, ça montre quand même aussi la force des représentations sémantiques pour au moins aider ou diminuer les erreurs sérielles. Et ça amène effectivement globalement à un avantage de rappel sémantique quand vous avez ce type de regroupement sémantique qui peut se faire dans les listes. Par contre, cet avantage disparaît complètement quand maintenant dans une liste vous n'avez qu'une seule catégorie sémantique. Si maintenant dans une liste, je n'ai pas d'exemple ici, mais vous n'auriez que des mots qui sont liés à l'arbre, donc il y a un seul groupe sémantique maintenant, cet avantage disparaît. maintenant, en fait, la sémantique n'est plus parce que la sémantique probablement n'est plus un élément qui permet de structurer, qui permet de segmenter la liste. Ceci pour vous dire à quel point les traitements qui sont impliqués dans le traitement de l'ordre sont des traitements complexes. En fait, maintenir des choses à court terme dans l'ordre, c'est probablement une des tâches les plus difficiles pour notre système cognitif. L'ordre, c'est quelque chose qui, physiquement, n'existe pas. Quand je parle d'une chose et puis d'une autre, et quand je parle de l'autre chose, la première n'est déjà plus là. Il n'y a pas de traces physiques de l'ordre en tant que telle. Donc, l'ordre, c'est quelque chose qu'on reconstruit via toute une série de représentations mentales. Puis, il y a probablement quand même des codes temporels, une sorte d'hologe interne qui nous permet d'associer des codes temporels aux informations. Mais au-delà de cela, il y a vraiment toute une série d'autres constructions mentales qu'on utilise pour maintenir des informations dans l'ordre, quelque chose qui est éminemment difficile. Pour terminer, j'ai plus ou moins déjà consommé mon temps, mais pour terminer, juste un aspect plus pratique, mais très rapidement, pour vous montrer que la question de l'ordre n'est pas juste importante d'un point de vue cognitif fondamental pour comprendre comment la mémoire de travail fonctionne, mais ces aspects sériels ont aussi une importance plus fonctionnelle parce qu'on a observé que dans toute une série de situations d'apprentissage, ce sont surtout ces capacités à maintenir l'ordre des informations qui prédisent le mieux ces capacités d'apprentissage. Et ces capacités d'apprentissage, c'est dans quel domaine? C'est évidemment dans des domaines d'apprentissage séquentiel. L'enfant, beaucoup d'apprentissages qu'il va faire sont éminemment séquentiels, au moins au début de ses apprentissages. Un enfant qui apprend à lire et écrire, lire au début, c'est une tâche séquentielle extrêmement difficile pour l'enfant. Quand il voit le mot arbre, il doit faire arbre, 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 arbre. Donc, il doit travailler de manière très séquentielle, très linéaire. Il doit activer pour chaque lettre le code phonologique associé, maintenir le code phonologique, rajouter le suivant, rajouter le suivant. Donc, c'est une tâche qui est extrêmement séquentielle. Aussi, quand vous apprenez un vocabulaire et surtout un vocabulaire nouveau, les sons d'une langue sont limités et les mots se différencient les uns des autres par leur agencement séquentiel. Et puis, calcul mental, quand vous faites du calcul mental en tout cas contrôlé, c'est d'abord des opérations séquentielles que vous devez mettre en route. Une fois que vous connaissez vos routines des calculs, là, vous n'utilisez les plus. Mais au début, quand vous faites du calcul qui n'est pas encore automatisé, vous devez activer les chiffres, les maintenir et maintenir dans l'ordre et réaliser tous les différents traitements de calcul. Et quand vous administrez à des enfants des tâches adaptées de celles que vous avez présentées, toujours la même logique, on utilise des tâches qui maximisent soit le maintien sériel, soit le maintien au niveau item. Ici, c'est un peu une adaptation ludique de cette tâche de reconstruction qui sont de l'ordre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un chiffre qu'on avait maximisé pour mémoriser surtout les aspects séquentiels. On a fait la même chose pour les enfants plus jeunes où les chiffres ne sont peut-être pas encore complètement automatisés. Au lieu des chiffres, on présente des animaux, des animaux qui sont présentés sous forme de séquences auditives et puis au moment du rappel, on donne des cartons avec les animaux, uniquement les animaux présentés et les enfants doivent prendre des cartons pour les mettre dans l'ordre tout cela présenté sous forme de jeu pour que les enfants comprennent bien le concept de l'ordre. On a des tâches similaires qui mesurent surtout l'aspect item où on présente des normaux isolés, un seul normaux à retenir et à restituer après un court délai. Ici, on minimise l'aspect sérieux parce qu'il y a une seule information phonologique, peu longue d'ailleurs qui doit être maintenue. Et quand vous utilisez ce type de tâches, on a pu montrer dans toute une série d'études que ce sont les tâches sérielles qui, en général, sont les prédicteurs les plus forts, les plus robustes, y compris en longitude d'un. Donc, si vous mesurez les capacités de mémorisation sérielle des enfants en maternelle, ces capacités prédisent leur capacité de vocabulaire, mais aussi leur capacité de lecture et leur capacité de calcul mental un ou deux ans plus tard. Et vice-versa, les enfants qui ont des difficultés au niveau des aspects sérieux, ils vont avoir des difficultés spécifiques à ces niveaux-là. On a aussi pu montrer, ça je l'ai montré hier au cours, que les enfants dits lexiques, ils ont aussi des difficultés plus importantes au niveau des aspects sériels qu'au niveau des aspects IT. Donc, ces aspects sont extrêmement importants dans les apprentissages, surtout en début d'apprentissage, je vais surtout vous montrer ceci. En fait, on observe cette relation chez l'enfant tout jeune, quand il doit vraiment apprendre encore de manière très, comment dire, sérielle, séquentielle les informations. Et une fois que les informations sont davantage automatisées, les relations disparaissent. Donc ici, par exemple, pour le calcul mental, les tâches sérielles prédisent encore assez bien les capacités des calculs mentaux chez l'enfant de 7 ans. Par contre, à 8 ans, on l'observe encore un peu et puis à 9 ans, le lien disparaît presque complètement parce qu'à ce moment-là, les tâches des calculs mentaux qu'on a utilisé ne sont plus réalisées uniquement par calculs contrôlés, mais les faits d'arithmétique commencent à être récupérés de mémoire. Il y a maintenant des routines qui ont été impliquées. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère vous avoir convaincu que la mémoire de travail, ce n'est pas un tout uniforme. La mémoire de travail, ce sont des processus complexes et multiples qui interviennent et c'est probablement ça aussi qui définit la difficulté qu'on a dans des situations de mémoire de travail. Les tâches de mémoire de travail, en général, c'est celles qu'on aime le moins faire, c'est celles qui posent le plus de problèmes à nos patients quand on les administre. À part les jeunes enfants, parfois, répéter des normaux, ça, elles aiment encore assez bien. Mais en général, chez le sujet adulte, les tâches mémoire de travail, ils en ont horreur. parce qu'on est très vite confrontés aux limites de la mémoire. C'est une mémoire particulièrement limitée et une des raisons de cette limitation est vraiment liée au fait de la complexité des mécanismes qui sont impliqués pour maintenir des choses qui sont difficiles à maintenir. Au niveau des éléments qui interviennent pour maintenir les informations et surtout dans l'ordre, on a vu qu'un codage positionnel temporel pour l'instant semble être celui qui est le plus soutenu par les données qu'on a. On ne peut pas éliminer quand même l'hypothèse que maintenir les aspects sériels parce que ça sollicite aussi davantage les aspects intentionnels. On a quand même vu que surtout quand des distances proches doivent être mémorisées et surtout jugées, toute une série d'indices que les régions intrapariétales impliquées sont aussi des régions impliquées dans le contrôle attentionnel on le sait par d'autres études et puis des collègues justement canadiens Dominique Guitard que vous connaissez peut-être qui travaille avec Jean Saint-Aubin et qui aussi travaille avec Nelson Cowell très récemment il a montré il a aussi contrasté les aspects idem et autres et il a montré que le coût en fait attentionnel pour maintenir les informations sérielles il est effectivement plus important que le coût attentionnel au niveau du tête donc une troisième couche qui intervient ici c'est aussi la couche du contrôle attentionnel qui est davantage impliquée pour le maintien au niveau sérieux et puis toute dernière chose je vous ai dit que voilà l'hypothèse la plus probable qu'on a pour l'instant c'est celle d'un codage temporel positionnel où les positions sont codées de manière discrète par contre une autre hypothèse qui existe depuis très très longtemps c'est l'hypothèse du chaining c'est-à-dire que quand on essaie de maintenir des séquences on maintient les informations en reliant chaque élément à l'autre en créant une chaîne en fait c'est une des premières hypothèses qui d'ailleurs a été proposée qui a été rejetée par toute une série de modèles surtout les modèles connexionnistes parce que les modèles connexionnistes en implémentant juste du chaining effectivement on n'arrive pas à modéliser des actes de position sérielle mais je ne voudrais pas éliminer ici complètement la possibilité quand même d'un traitement de chaining supplémentaire de nouveau quand on pense au langage le langage c'est d'abord du chaining un enfant quand il apprend à parler quand il apprend le langage il apprend à mettre ensemble des syllabes il fait ça pas des processus d'association des syllabes pas juste syllabe par syllabe c'est un chaining probablement plus complexe où il peut aussi faire des regroupements de plusieurs types de syllabes de manière hiérarchique mais bon le traitement relationnel définit quand même une partie très importante de notre système langagier qui est un système de traitement séquentiel par défaut et actuellement on a un nouveau programme de recherche en cours pour montrer dans quelle mesure le chaining pourrait peut-être quand même pas aussi intervenir c'est vraiment pas l'unique code qui intervient pour le traitement de l'ordre mais c'est peut-être un code supplémentaire qui peut aussi intervenir quand ce code est informatif voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je remercie d'abord vous pour votre attention et puis surtout aussi je remercie Lucie Atout dans toute la première partie des études que vous ai montrées Lucie Atout a réalisé une bonne partie de ses études pendant sa thèse et son post-doc puis Benjamin Kogeleski dont j'ai parlé déjà pour les affaires de groupe dans Sémantique et puis Laura Ordonès Magro avec qui on a récemment reconfirmé ces liens très importants entre capacité de mémoire sérielle et différents types d'apprentissage au niveau lecture et au niveau vocabélien voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup c'est vraiment fascinant de voir toute l'évolution dans vos questions de recherche de beaucoup de conducteurs c'est vraiment comme neuropsychologue je trouve ça super beau de voir d'aller creuser de cette façon-là vos parasites sont aussi vraiment très très bien montés c'est beau à voir pour répondre à chaque une des questions donc merci est-ce que vous avez des questions oui ben merci c'est le genre d'avance que je comprends vraiment pas du tout j'ai vraiment bien compris que j'ai attiré par rapport à quand il y avait des groupements sémantiques là ensemble c'est quoi l'hypothèse par rapport à l'évidence des a priori sémantiques concernant les différents des thèmes sur et le titre que ça peut occasionner là l'exemple que j'ai c'est que je voyais il y avait leaf tree branch mais la façon dont on peut organiser ça dans notre tête sont plus petits plus moyens plus grands est-ce que ce genre de choses-là peut avoir l'influence sur pourquoi est-ce qu'on peut dire le différent avec ce dont on a l'avance juste peut-être pour repréciser ce que je viens de dire donc ce qu'on observe en réalité c'est rien de contradictoire par rapport à ce que j'ai présenté dans la première partie de mon exposé simplement en fait je voulais via des études qu'on a réalisé ici on n'avait pas vraiment d'hypothèses a priori en fait c'est aussi une découverte un peu portuite en fait Benjamin s'est surtout intéressé aux effets de groupement sémantique aux effets des liens sémantiques je le rappelle en mémoire à long terme parce que parfois les liens sont lins parfois pas il a travaillé sur les types de liens et en faisant ce type de manipulation mais on s'est rendu compte que quand les mots sont regroupés au niveau de l'ordre alors qu'on n'attendait pas vraiment parce qu'il y a toute une série d'études surtout des types de gens qui ont montré ou qui suggèrent que l'ordre n'interagit pas du tout avec les connaissances sémantiques ici on a observé que si quand il y a des groupements comme ici par trois les erreurs d'ordre se font préférentiellement à l'intérieur des groupes donc simplement ce que ça nous permet de dire c'est que ce groupement sémantique permet aussi de coller les positions concernées ensemble et donc il y a une interaction qui se fait certainement entre les codes positionnels et les activations de nœuds sémantiques qui permettent de renforcer les liens entre certaines positions sérielles et un nœud spécifique sémantique du coup s'il y a deux nœuds sémantiques différents ici on aurait un nœud sémantique plutôt tout ce qui est arbre un autre nœud sémantique plutôt qui est ciel géographie etc l'ordre ne va plus être les positions ne vont plus être associées spécifiquement à chaque mot mais l'ordre va aussi être consolidé via l'activation supplémentaire du nœud sémantique par contre quand on a un seul type de catégorie sémantique le nœud sémantique qui s'acclive ne va pas avoir davantage nécessairement pour le coup d'âge de l'ordre parce que tout va être relié au même nœud et les différentes positions ne vont pas être davantage de distinguer les unes des autres autrement dit en fait ce qui se fait potentiellement ici c'est une hypothèse qu'on va devoir tester via des modélisations c'est quand en fait les positions ici 1, 2, 3 et 4, 5, 6 peuvent être comment dire ils vont avoir une nature différente parce qu'ils sont liés à des codes à des nœuds sémantiques différents donc en fait ils ont une coloration différente c'est ça qui permet donc cette information supplémentaire en fait ça va rendre simplement ces différentes positions plus distinctives et moins distinctives à l'intérieur du cours donc ça serait plus par rapport à ça et non par rapport à l'interférence à l'intérieur d'un même c'est un peu de la différence de l'énergie sémantique que de mélantique tout à fait c'est ça tout à fait oui il y a d'autres questions il y a des questions sur le zoom peut-être pendant que ça j'ai une question j'ai une question mais j'en ai une assez spécifique sur les données ça m'a intriguée c'est dans le quand vous regardez par rapport à la distance pour des chiffres en alphabétique etc que vous montrez que je crois que c'est à 2014 je ne sais plus vous montrez que pour je crois que c'était l'ordre numérique juste avant je pense c'est pas celle-ci mais il y avait des histogrammes avec la distance 1, 2, 3 ah c'est celle-là ouais c'est ça et puis pour le number comparison on voit encore une fois que quand c'est très proche comme à 1 quand la distance est de 1 c'est différent mais il y a moins comme de dans les autres que ce soit pour l'ordre ou l'alphabétique on voit comme une évolution surtout pour l'ordre mais pas pour les nombres c'est quand même assez marquant comment vous comment vous avez interprété ça on a la même chose en fait dans l'autre étude je n'ai pas beaucoup d'informations mais quand vous voyez ici la condition numérique elle se détache aussi un peu des autres en fait les performances plafonnent et les temps de réaction sont bien plus rapides que pour les autres conditions et ça c'est la difficulté c'est que les traitements numériques sont pas beaucoup plus rapides plus automatisés que les autres plus que l'alphabétique ça c'était chez des c'est chez des adultes oui oui et donc effectivement cet aspect-là complique un peu les choses aussi parce que c'est la raison pour laquelle effectivement si on veut interpréter les résultats les implications entre les pariétales aussi en termes de contrôle intentionnel différentiel qui est impliqué effectivement il va être plus important déjà de manière globale pour les tâches alphabétiques et de mémoire de travail que pour les tâches numériques ok c'est pour ça la tâche luminance où là voilà vous voyez 66% tâche très difficile donc on supposait qu'un contrôle intentionnel importe à être impliqué c'est pour ça la prédiction d'ici vers là et vers là c'est pas vers le numérique je comprends je me permets si vous avez d'autres questions moi je vais retourner à vous mais j'ai prévu aussi la dernière passe parce que tout au long je me posais comme mon côté clinique je posais des questions sur par exemple l'antisépti l'extérieur de l'attention ou antisépti soit des difficultés au niveau de la mémoire de travail donc je viens d'apprendre cette partie-là aussi je me demandais par rapport à vous avez parlé du modèle avec les horloges internes puis chez les enfants je ne sais pas si vous avez travaillé aussi avec des enfants qui ont l'extérieur de l'attention où il y a aussi un élément de travail qui est très claque un élément de travail qui est suffisamment dans les dyslexies et je me demandais est-ce qu'ils ont aussi souvent des difficultés avant de 10 ans au moins ils ont souvent des difficultés au niveau des séquences les mois de l'année les jours de la semaine des concepts comme hier souvent ils ne se disent pas que les parents ne rapportent beaucoup qu'on le voit avec certains sous-têtes est-ce que vous pensez que le modèle parce que comme vous avez présenté les horloges internes je suis rentré à ça est-ce que vous pensez que c'est relié à ça ça c'est intéressant en disant que là je ne suis pas du tout expert donc c'est que j'ai travaillé avec plusieurs populations déploiementales mais pas encore avec les troubles déficitaires de l'attention donc oui à mon avis il y a des choses à explorer donc ce que vous rapportez c'est extrêmement très bien oui peut-être qu'il y a des travaux là-dessus je ne connais pas l'alternature ce n'est pas mon sujet de recherche c'est plus en clinique que j'envoie mais j'imagine qu'il ne peut y avoir rien je ne sais pas mais je me sens tout à fait il y a quelque chose d'affaires effectivement c'est quelque chose que j'ai encore sur mon menu oui il y a d'autres questions je vais vous permettre d'en poser une dernière ça ne vous dérange pas c'est peut-être pas encore d'appeler j'ai été vraiment fascinée par les types de tâches de la boîte de travail que je vous présente c'est le fait vraiment d'isoler la suite je suis contente améliorée avec ça et en clinique on ne utilise pas ça surtout alors que ça peut peut-être être intéressant finalement pour certaines populations est-ce que vous pensez que ça va venir puis qu'est-ce que vous pensez que ça peut aussi apporter par exemple avec des entrailles qui vont s'y laisser en fait c'est vrai que j'ai développé cet aspect-là hier au cours en fait c'est que moi je propose effectivement pour l'évaluation des mémoires de travail d'abord une évaluation plutôt globale pour voir s'il y a un problème ou pas avec c'est vrai qu'en général on commence par les enfants de chiffres mais les problèmes c'est qu'ils ne sont pas toujours très sensibles surtout auprès des enfants donc je recommande toujours inclure aussi au moins une tâche de reconstruction de l'ordre parce que ces tâches sont particulièrement sensibles et puis en fonction de là j'ai proposé un arbre de décision avec des tâches complémentaires pour vraiment approfondir les différentes composantes pour vraiment bien isoler la nature du déficit parce qu'effectivement cette question est fondamentale d'abord pour si un enfant a plus de problèmes au niveau sériel on sait qu'on doit l'aider à ce niveau-là et pas travailler avec des normaux ou travailler avec simplement au niveau des aspects du système chronologique et puis surtout pour la rééducation si on ne cible pas le bon aspect on ne va pas simplement accepter de ce qui pourrait aider l'enfant et c'est peut-être ça qui explique pourquoi les outils de rééducation de la mémoire de travail actuelle ne marchent pas très bien parce que ce sont des outils globaux où on entraîne la mémoire de travail comme si c'était un tout global sans tenir compte des processus spécifiques qui peuvent être intérêts donc oui moi évidemment je suis un défenseur d'une approche d'un retour je dirais vers l'approche cognitive quand on a un peu perdu j'ai l'impression parfois en neuropsychologie c'est vraiment l'analyse des processus impliqués pour pouvoir vraiment identifier les déficits de manière de manière ciblée mais surtout de manière précise c'est vrai que c'est peut-être plus important pour certaines fonctions que pour d'autres mais quand vous parlez avec les spécialistes du langage c'est évident ils vont décomposer phonologie lexique l'orthographe 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 sous lexical donc ils vont regarder chaque niveau et ils traversent ce qu'on sait niveau-là mais je pense que la mémoire de travail qui est fortement quand même apparentée aux aspects langagiers pour en tout cas une partie de ces composants pour moi c'est la même logique surtout que la mémoire de travail c'est une fonction pluridimensionnelle par définition au moins la mémoire de travail n'existe pas en tant que telle la mémoire de travail émerge de cette interaction entre des activations mémoire à long terme entre le contrôle attentionnel entre toute une série de mécanismes spécifiques qui nous permettent de maintenir l'ordre des informations du coup il faut évidemment aller regarder quels des composants t'es atterrées je pense que ça peut vraiment avoir cette année de la clinique oui tout à fait est-ce que vous m'entendez ? oui 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 moi c'est Andréanne je suis neuropsychologue à l'hôpital Saint-Distime bonjour docteur Mavril j'ai suivi votre formation de la première partie puis j'ai ravie de voir cette deuxième partie-là qui vient compléter avec des hypothèses par rapport plus au niveau de la nature de l'origine du codage sériel puis en fait par rapport à ce que vous venez juste de dire moi j'ai intégré votre modèle vraiment dans ma pratique clinique et je la trouve extrêmement intéressante vraiment avec l'intégration justement d'une mesure de sériel d'évaluation d'un moment de travail sériel quand je le peux parce que comme vous savez les normes on n'a pas accès à beaucoup de normes au niveau des âges mais ceci étant dit des fois je peux passer quand j'ai des hypothèses des tâches pour les 8-9 ans de l'ordre sériel puis des fois ça va même sortir des difficultés même chez mes plus vieux quand j'ai des hypothèses puis ce qui est extrêmement intéressant aussi c'est que ça m'est arrivé à quelques reprises où est-ce qu'en fait mon empant direct puis mon empant inverse est relativement intact mais c'est au niveau vraiment spécifiquement de l'auditériel qu'il y a des difficultés puis en collaboration avec mes collègues en orthophonie souvent ces jeunes-là se retrouvent avec des troubles de langage et ou dyslexie associés à leur profil fait que je trouve ça très très enrichissant puis je vous remercie pour tous vos travaux parce que ça a apporté beaucoup à ma clinique merci beaucoup pour les normes et on y travaille donc effectivement donc je mets mes tâches à disposition parce que je n'ai pas mis le lien ici mais en fait pour le cours que j'ai donné hier Arnaud pourra transmettre en fait les liens et là vous avez un lien vers les différents tests dont j'ai parlé ici et donc effectivement je donne aussi des normes avec mais des normes qui sont encore en développement effectivement il n'y a pas tous les groupages ou pas suffisamment et je viens justement de redémarrer une grosse normalisation pour augmenter les normes donc il n'y a pas d'autres donc il n'y a pas d'autres pour votre conférence et les normes aujourd'hui